Alors dans cette vidéo, on va essayer maintenant de clarifier un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de la chaleur ajoutée ou du travail fait par ou subi par des exemples vraiment concrets. Parce que tu peux te demander effectivement, je suis d'accord le premier principe, ça me dit bien que la variation d'énergie interne c'est égal par exemple au travail, à la chaleur pardon, ajoutée plus le travail subi. Mais en termes d'exercice, ça peut se traduire par quel type ? Je vais directement d'ailleurs écrire l'autre formule parce que j'aimerais bien qu'on continue à jongler comme ça pour être sûr que tu comprennes bien les deux situations. Donc ici c'est la chaleur décidément ajoutée moins le travail fait par. Donc voilà, déjà on va se pencher sur la question de la chaleur ajoutée. Alors la chaleur c'est très facile, tu vas voir, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, on va passer un peu plus de temps sur le travail par contre. Donc la chaleur, eh bien on imagine, j'ai un contenant comme celui-ci. Et donc dans mon contenant, donc c'est mon contenant numéro 1, j'ai des molécules de gaz et ces molécules de gaz sont à une température T1 qui par exemple est égale à 300 K. Donc voilà. Et ce qui se passe c'est qu'à côté, eh bien je viens poser un autre système, je les mets en contact, alors c'est fermé, c'est deux systèmes fermés, mais je mets les murs en contact si tu veux. Lui c'est mon système 2, et mon système 2, eh bien en fait il se trouve qu'il a une température T2 qui est égale à par exemple 1000 K, donc beaucoup beaucoup plus. Et donc on se demande, comment on peut représenter le transfert thermique et dans quel sens il va être ? Déjà tu vois qu'ici, le transfert thermique va aller de la température la plus chaude à la température la plus froide. Donc globalement, il va aller comme ça. Ça veut dire que si je me place du point de vue de 1, le travail ajouté va être effectivement positif. Alors que si je me passe du point de vue de 2, le travail ajouté c'est en fait du travail perdu, donc je devrais compter ça en négatif si tu veux. Mais maintenant d'un point de vue microscopique, pour voir comment ça se passe, eh bien il faut qu'on zoome ici. Donc hop, on zoome là, et donc ce qui se passe, alors on a notre paroi verte ici comme ça avec nos molécules. On a notre paroi rose collée ici comme ça avec nos molécules. Et ce qui se passe, c'est que ces molécules roses ici, elles ont plus d'énergie cinétique, elles en ont beaucoup. Alors que ces molécules vertes, elles en ont moins. Et ce qui va se passer, eh bien finalement c'est très simple, c'est que ces molécules roses, elles vont taper beaucoup les unes contre les autres, contre la paroi, etc. Cette paroi, elle va se mettre à vibrer, et comme les deux parois sont en contact, eh bien les molécules qui vont taper ici contre la paroi verte vont gagner de l'énergie cinétique par la vibration des deux parois. Donc en fait, elles vont repartir, tac, avec une énergie plus grande. Donc si elles ont des toutes petites énergies, hop, elles vont repartir avec des énergies plus grandes, et elles vont se cogner avec leurs voisines, et ainsi de suite. Et tu vois que comme ça, eh bien l'énergie cinétique ici va être transférée aux particules vertes ici, et donc finalement, de manière, si on considère maintenant en termes de macro-état, eh bien la forte température du compartiment 2 va être transférée au compartiment 1, et il va y avoir transfert thermique par l'intermédiaire finalement des vibrations et des transferts d'énergie cinétique. Donc voilà pour ce qui est de la température, et donc de la chaleur ajoutée, ou du transfert thermique. Et maintenant on va parler du travail. Alors le travail, on va se mettre comme ça. Donc je vais reprendre mon fameux exemple du piston. Alors le piston, hop, comme ça, j'ai un piston ici, et dedans j'ai des molécules de gaz. Et donc comme on en a parlé la dernière fois, on va essayer de faire un changement qui va être quasi-statique. Donc tu te souviens, quasi-statique, ça veut dire qu'on fait des mouvements, enfin des changements très lents, pour qu'à tout moment je puisse définir mes macro-états, et donc pouvoir étudier l'évolution de mon système. Donc je dis qu'en fait, ici je pose des galets, comme ça, hop, 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 et je vais enlever les galets un à un, pour faire remonter mon piston. Donc on est d'accord ? Là le poids des galets compense la pression. Donc si je fais des petits dessins, donc ici ça tape, donc ça symbolise la pression. Et les galets, hop, ils ont un poids comme ça, et donc voilà. Donc ça marche bien. Je vais juste bien dessiner mes flèches. Donc, hop, on copie-colle. Comme ça, voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai dit, je viens enlever le premier galet du dessus, comme ça. Donc une fois que j'ai enlevé ce galet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, ça on l'avait déjà vu aussi, c'est que finalement, hop, tout ça, ça va remonter. Ça va remonter d'une hauteur comme ça, tu vois, celle que j'ai dessinée ici. Donc ici, là par exemple, je dis que j'ai remonté de petit x. Et donc, bien évidemment, comme on l'avait vu, au moment où j'enlève le galet, je ne peux pas définir d'état d'équilibre, ni mes macro-états, mais très rapidement, l'état d'équilibre revient. Et donc finalement, je peux recommencer à définir mon état d'équilibre. Donc là, tu vas me dire, ok, je vois bien, ça on l'a déjà vu, comment on va pouvoir relier ça avec le travail ? Parce que nous, c'est vraiment notre question. On cherche à exprimer le travail effectué ici. Eh bien, on va revenir un petit peu à partir de ce qu'on sait, si tu veux. Donc on sait, nous, en physique, que le travail, c'est une force par une distance. Ça, tu es d'accord, on n'a rien inventé. Alors ici, la force qui est en jeu, de manière logique, on sait que ça va être relatif à la pression. Parce que tu vois que c'est la pression qui fait remonter le piston. Donc comme c'est la pression qui fait remonter le piston, je sais que la pression, elle s'écrit comme étant une force sur une aire. Donc c'est la même chose que de dire que la force, c'est la pression fois une aire. Et donc bien là, il suffit que je regarde mon dessin, et que je vois bien en fait que l'aire dont j'ai besoin, c'est l'aire ici où sont posées mes galets. Donc ici, c'est l'aire du piston. Ça, c'est ce qui est exercé par le gaz. Et la distance, eh bien, on se demande sur quelle distance travaille cette force. Eh bien, cette force qui va faire remonter le piston, j'ai dit qu'elle travaillait sur une distance petite x. Donc finalement, j'ai toutes les données en main. Je peux dire que mon travail, ça va être les forces de pression fois la distance x, et ça va donc être la pression fois l'air fois petite x. Et là, si je regarde bien, eh bien, l'air fois petite x, c'est exactement ce que j'ai dessiné en rose ici, et finalement, c'est le gain que j'ai eu en volume, c'est l'augmentation de volume. Donc c'est la pression fois la variation en volume. T'es bien d'accord ? Donc tu vois que finalement, ici, c'est facile. J'ai déjà trouvé que mon travail, c'était la pression fois la variation de volume. Alors là, on va faire comme un petit point. Tu sais, c'est toujours la question, est-ce que le travail, il est subi, ou est-ce qu'il est fait par... Eh bien, il faut bien réfléchir. Ici, qu'est-ce qui fait le mouvement ? Le mouvement de remontée du piston, il est fait parce que la pression du gaz pousse sur le piston. Donc ici, c'est du travail qui est fait par le système. Parce que la force qui travaille, c'est la pression. Alors que si maintenant, si j'ajoutais le galet, si on imagine qu'ici, je rajoute un galet, et que du coup là, le poids des galets devient trop fort, et ça appuie sur le piston, eh bien à ce moment-là, ça aurait été du travail subi, parce que la force qui travaillait, c'est plus la pression, mais c'est le poids des galets, et le poids des galets, c'est bien une force extérieure à mon système. Donc tu vois que pour comprendre bien si le travail est subi ou fait par, il faut se demander quelle est la force qui travaille. Et dans le cas des forces de pression, le travail, il est fait par le système. Donc pour le moment, on va en rester là. Donc tu vois que finalement, on a réussi comme ça à expliciter ce qu'était un transfert thermique depuis le micro-état jusqu'au macro-état, et également ici, ce qu'était un travail quand il s'agissait de la thermodynamique. Et donc on va en rester là, et dans la vidéo suivante, en fait on va commencer les diagrammes pression-volume et on va justement se servir de cette expression du travail qu'on vient de démontrer ensemble.